Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prismé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Race 2 Champions, donc pour une nouvelle mini-série en 3 épisodes, quasiment comme d'habitude avec une première vidéo comment créer l'équipe, une seconde vidéo comment créer les joueurs et ensuite une vidéo de gameplay. Et donc aujourd'hui on s'attaque à comment créer la Suède, ça m'a été demandé par Trunksbad dans les commentaires de la vidéo sur Nagoya Grand Plus 8, donc merci à toi pour ta demande. Du coup, la Suède dans le manga, on ne les voit pas énormément, mais c'est vraiment un des meilleurs matchs du manga, vraiment top de bout en bout, on les voit dans World Youth, et du coup c'est l'équipe où se trouvent Stéphane Lévin, Frédéric Slarsson et Broline. Et du coup pour les besoins de la vidéo, je vais leur donner des prénoms pour un autre projet personnel, donc Léon Broline, Mathias Frédéric et Nicolas Slarsson. Bref, c'est qu'un détail, mais vous ne soyez pas étonnés si je ne les appelle pas uniquement par le nom de famille. Du coup, comme promis dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer l'équipe, donc logo, maillot, etc., ainsi que la composition. Dans la seconde vidéo, je vous montrerai comment créer Broline, Frédéric et Larsson, même s'ils ne sont pas parfaits puisque je n'ai pas de vrais bons personnages pour vraiment les créer, de toute façon je vous montrerai des bases et je vous expliquerai ce qu'il faudrait plutôt rajouter pour corriger ce que j'ai fait, puisque malheureusement je ne peux pas créer à loisir des personnages, je ne suis pas sur PC. Et enfin, je vous ferai une vidéo de gameplay où, pour changer un peu, histoire de ne pas toujours se retrouver avec le Japon, je vous ferai un match entre la Suède et l'Allemagne vanilla du jeu pour représenter le match du manga dans World Youth où la Suède bat l'Allemagne. Bref, moins de mal, plus d'action, on s'attaque à la création. Bref, le nom d'équipe, alors j'ai mis Suède sans accent, puisque pour une raison que j'ignore, le jeu ne tolère pas les accents graves. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être que c'est une insulte dans une langue, bref, j'en ai aucune idée. En abrévation d'équipe, vous mettez SUE pour Suède, après si vous préférez mettre en nom d'équipe SWE et en abrévation d'équipe SWE, c'est tout à fait possible. Enfin, pour le titre d'équipe, alors j'ai un peu galéré à chercher, mais en soi, ce n'est pas si compliqué de trouver un truc à peu près ressemblant, j'ai mis Chevalerie du Soleil, puisque les 4 Suédoises sont, sur le même, les 4 cavaliers du soleil de minuit. Donc, évidemment, ce n'est pas possible de mettre un tel titre dans le jeu, donc Chevalerie du Soleil, c'est ce qui s'en rapproche le plus, je pense que ce n'est pas trop mal. Alors, du coup, on va regarder l'emblème qui est très simple à réaliser. Alors, du coup, le voici, c'est vraiment l'emblème de la Fédération Suédoise de Football, vous ne vous posez pas la question. La pièce, c'est le numéro 1, le motif, c'est le numéro 7, les couleurs 1 et 2, c'est ce jaune-là, qu'on va utiliser quasiment, excusez, c'est que ce jaune-là qu'on va utiliser pendant toute la vidéo. Et pour le bleu, donc le couleur 2 et 4, vous avez le choix, il y a 3 bleus possibles. Soit celui-là, vous pouvez également mettre, évidemment, ce sera plus simple si je vous montre avec ce bleu-là. Donc, vous pouvez alterner entre ce bleu-là, celui-là ou celui-là. Vraiment, c'est un peu comme vous le sentez, juste qu'une fois que vous avez choisi un bleu, tenez-vous-y et n'utilisez que ce bleu-là pour tout ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Personnellement, j'ai préféré utiliser ce bleu-là que je préfère, que je trouve coller mieux, mais c'est tout à fait possible d'utiliser celui-là ou encore celui-là. Bref, ensuite, pas de décoration de million, ni sur le côté. En haut, c'est le numéro 11, la couleur principale, c'est le jaune, et encore secondaire, vous mettez le bleu que vous voulez, mais bref, vous mettez un bleu. Pas d'accès sur du bas, et pour les trucs des pièces, vous mettez la base, puis la décoration du haut. Voilà, maintenant que ça, c'est fait, on va regarder plus en détail les 4 maillots que je vous ai préparés. Alors, du coup, les maillots sont un peu complexes à réaliser, puisque du coup, je vous ai fait les maillots du manga, et il n'y a rien, il n'y a aucun modèle qui correspond pile-poil aux maillots de la Suède qu'on voit dans le manga. Du coup, j'ai pris un truc qui ressemble à peu près, je pense que ça colle pas trop mal. Du coup, pour les maillots des joueurs de champ, le motif, c'est le numéro 24, puisque oui, c'est le maillot de la Coudion de 94, puisque c'est en raison de la bonne performance de la Suède au Mondial 94, qu'on a la Suède dans World Youth, sinon on les aurait pas eu. Je veux dire, c'est par exemple, je sais pas moi, le Venezuela ou autre pays avait fait une excellente paire à la Coupe du Monde, on les aurait eu dans World Youth. Bref, le motif, c'est le numéro 24, le style de colle, c'est le numéro 2, la couleur numéro 1, c'est le jaune, et les couleurs 2 à 4, c'est le bleu que vous voulez, mais surtout, vous mettez le même. Le shirt, c'est le numéro 9, vous mettez des marques et vous le mettez en bleu. Les chaussettes, ce sont les numéros 20, la couleur numéro 1, c'est le jaune, et les couleurs 2 et 3, c'est en bleu. Pas d'uniforme, évidemment. Pour les marques, je vous conseille la police d'écriture numéro 2, c'est, je pense, celle qui se rapproche le plus de celle qu'on voit dans World Youth. Vous mettez pas de paramètre de bordure de police, et la couleur du numéro sur le maillot, c'est en bleu, et sur le short, c'est en jaune. Là, du capitaine, vous mettez évidemment ce que vous voulez. Ensuite, pour le maillot extérieur, techniquement, c'est le seul maillot de la Suède pour voir dans le manga, le maillot domicile, je me suis basé sur ce qui se faisait à peu près de la Suède à l'époque. Du coup, le motif, toujours le numéro 24, le stylo-col, toujours le numéro 2. La couleur numéro 1, c'est le blanc, les couleurs 2 et 4, c'est le bleu, et la couleur numéro 3, c'est donc le jaune, pour essayer de représenter, puisque si vous voyez à quoi ressemble le maillot de la Suède dans le manga, vous voyez qu'il y a du bleu et du jaune sur les côtés, du coup, je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de jaune, que ça ferait un détail sympathique. Ensuite, le short, le short, c'est le numéro 12. Alors, c'est pas parfait, normalement, ce qui est en jaune, c'est beaucoup plus fin, mais c'est le short qui s'en rapproche le plus. Donc, motif numéro 12, vous mettez des marques. La couleur principale, c'est le blanc, la couleur numéro 2, c'est le bleu, et la couleur numéro 3, c'est le jaune. Pour les chaussettes, toujours les numéros 20, et pour le patin de couleur, c'est blanc, bleu et jaune. Pour les marques, vous mettez toujours la police d'écriture numéro 2, vous ne mettez pas de paramètre de bordure de police, et les numéros sur le maillot et sur le short sont en bleu. Maintenant, on va regarder les marios gardiens, où j'ai eu un peu de mal pour les marios gardiens, je ne vais pas vous mentir. Du coup, puisque les marios gardiens de Thomas Ravelli, le gardien de la Suède à l'époque, qui d'ailleurs, je pense, Takahashi s'est basé sur lui, vu que le nom du gardien de la Suède dans la manga, c'est Garelli, donc je pense qu'il a une très forte inspiration. Bref, du coup, c'était absolument impossible de trouver un motif de maillot qui ressemblait 100% au maillot qu'on voit dans le manga, et donc, par extension, ce que portait Thomas Ravelli dans la vraie vie. Du coup, j'ai essayé de contourner ça en prenant le motif numéro 15, et en faisant en sorte que les espèces de petites croix, on les voit bien. Du coup, motif numéro 15, style de colle numéro 4, la couleur principale, c'est le bleu, pareil, vous mettez le même bleu que vous utilisez depuis le début, peu importe le bleu que vous avez choisi. La couleur numéro 2, c'est ce verre-là. La couleur numéro 3, alors je sais, ça ne se voit pas, mais c'est bien du blanc, puisque, vous voyez, en fait, ça influence sur les petites croix sur le maillot, donc si vous choisissez une couleur claire, ça ressortira. Donc si vous choisissez une couleur foncée, ça ne se verra pas. Donc je vous conseille de mettre du blanc. Et pour la couleur numéro 4, je vous conseille de mettre ce noir-là, qui, attention, n'est pas le noir de base. Le short, c'est le numéro 40, vous mettez des marques, et pour la couleur numéro 1, c'est ce noir-là. La couleur numéro 2, c'est ce bleu, enfin, le bleu que vous avez choisi depuis le début, et la couleur numéro 3, c'est le vert qu'on a utilisé pour le maillot. Les chaussettes, ce sont rigoureusement les mêmes que pour le maillot de short extérieur. Et pour les marques, vous mettez la police écriture numéro 2, pas de paramètre de bordure de police, et les numéros sont en blanc, que ce soit sur le maillot ou sur le short. Maintenant, on va regarder le tout dernier maillot, qui, globalement, est le même, il y a juste les couleurs qui vont changer. Toujours style de maillot numéro 15, le style de col numéro 4. La couleur numéro 1, c'est le blanc cassé. La couleur numéro 2, c'est ce violet-là. La couleur numéro 3, pareil, pour les croix, c'est en blanc. Et la couleur numéro 4, c'est ce noir-là. Le short est pareil, semblable au maillot gardien de missiles, mais les couleurs ont changé. La couleur numéro 1, c'est le noir, celui-là. Vous mettez des marques aussi. La couleur numéro 2, c'est le blanc cassé. Et la couleur numéro 3, c'est le violet que vous avez utilisé pour le maillot. Et pour les marques, pareil, les couleurs numéro 2, et les numéros sont en blanc. Du coup, maintenant qu'on a regardé les maillots, on va regarder vite fait la composition d'équipe. Alors, techniquement, c'est vrai, là, vous voyez, je joue en 3-5-2 avec 2 milieux défensifs. Techniquement, c'est vrai que la Suède, normalement, dans le manga, joue en 5-3-2, mais il n'y a pas de formation dans le jeu qui permet de jouer avec 5 défenseurs. Puis, globalement, c'est chiant dans un jeu comme celui-là, où c'est à fond porté sur l'attaque, que vous jouez défense. Donc, voilà, je vous conseille de faire cette disposition-là. Comme ça, vous avez Brolin en stopper. Vous avez une ligne offensive Larsson-Levin-Fredericks, puisque c'est comme ça que je joue la Suède au milieu. Et vous avez 2 attaquants devant. Comme vous voyez, pour les randoms, j'ai pris exclusivement ceux de l'Allemagne, enfin, les randoms de l'Allemagne, sauf pour le gardien. Le gardien, j'ai pris Clark, puisque, bon, je n'avais pas trop d'idées. Je me suis basé sur la Suède que jouait Mussino dans les Jeux Olympiques, sur la chaîne de Radunga. Après, déguidement, je pense que Robinson, le gardien anglais, ressemble plus à Garelli, donc le gardien de la Suède, dans le manga. Mais, en tout cas, dans le jeu, il y a une très nette différence de niveau entre Clark et Robinson. Donc, si vous voulez, votre Suède soit un minimum à Newham Corée, je vous conseille plutôt de mettre Clark. Et, évidemment, je veux dire, si vous n'aimez pas jouer que des randoms, à part les 4 Chevaliers du Soleil de Minuit, vous pouvez vous créer des persos, je veux dire, par exemple, je veux dire, là, ce qui me vient en tête, c'est que si vous voulez vous créer Zlatan, évidemment, créer Zlatan, faites-vous plaisir, même si, en termes de temporité, ça ne colle pas vraiment, c'est quand même sympa. Donc, voilà, si vous voulez une vidéo sur comment créer Zlatan, vous me le dites en commentaire. Enfin, du coup, juste, petit point rapide sur les numéros. Donc, vous mettez le numéro 1 à votre gardien, titulaire, que ce soit Clark ou Robinson, vous mettez le numéro 4 à Brolin, vous mettez le numéro 7 à Fredericks, le 8 à Larsson, vous mettez le 9 et le 11 à vos attaquants, puisque c'est les numéros qu'ont les attaquants à la Suède dans le manga, et vous mettez le 12 à Stéphane Levin, Stéphane Levin qui, évidemment, vous mettez capitaine, vous ne voyez pas la question. Voilà, du coup, on a fait le tour pour savoir comment créer la Suède, j'espère que ça vous a plu, encore merci à Trunksbad pour sa demande. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant, et en activant la cloche, et d'ici la prochaine fois, donc la vidéo qui vous permettra de savoir comment créer les 3 autres chevaliers du Soleil de Minuit, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501